Les textes que nous sommes prêts à voter, les politiques publiques que nous proposons pour débloquer cette situation. Vous, vous êtes allié avec la France insoumise dont on connaît les outrances, et vous vous étonnez après que des députés de droit votent contre un président de l'Assemblée nationale communiste. Moi ça me paraît tout à fait logique, c'est le mandat que nous ont donné nos électeurs, les électeurs de droit, surtout des postes. Depuis, tout est organisé pour que tout continue comme avant. On a Mme Broun-Pivet qui continue au perchoir à l'Assemblée nationale, on a M. Attal qui a démissionné mais qui continue à gérer les affaires courantes, et donc au fond, cette volonté de changement exprimée par les Français, elle a été totalement bannée. Mais elle a été élue, il y a le Broun-Pivet, et sans les voix du Rassemblement national, ça change quand même quelque chose. Tout le monde a vu dans quelles conditions elle a été élue. Elle a été élue à l'issue de magouilles entre la Macronie et les LR, c'est juste un petit... Mais pourquoi vous parlez de magouilles ? Ils ne sont pas des coalitions ? Mais tout le monde a compris de quoi il s'agit. Il s'agit d'un petit trafic otage de postes. Iann Brossat, le député du Front Populaire, dénonce les magouilles de l'élection de Mme Broun-Pivet, qui selon lui est une fraude démocratique. Opposé à Othman Nassrou, premier secrétaire général délégué des Républicains, Iann Brossat lui a répondu que sans les votes de gauche, vous n'auriez pas un seul député au second tour. Les textes que nous sommes prêts à voter, les politiques publiques que nous proposons pour débloquer cette situation. Vous, vous êtes allié avec la France insoumise dont on connaît les outrances, et vous vous étonnez après que des députés de droit votent contre un président de l'Assemblée nationale communiste. Moi, ça me paraît tout à fait logique. C'est le mandat que nous ont donné nos électeurs, les électeurs de droite. – Surtout des postes, surtout des postes. – Attendez, vous êtes en colère parce que vous perdez un poste. – Surtout des postes, surtout des postes. – La réalité, c'est que c'était un vote de barrage, ce mot vous est si cher, parce que nous ne voulons pas que l'Assemblée nationale, je vous rappelle qu'on parle là d'élus, qui viennent avec des drapeaux étrangers, qui viennent habiller n'importe comment, qui toisent du regard, on l'a vu hier, cette scène incroyable, quasiment d'affrontement physique au moment du vote. Moi, je suis désolé, je n'ai pas de sympathie particulière pour le Rassemblement national. – Cette référence au regard de Sébastien Delogu, c'est ça ? On donne aujourd'hui de notre pays avec cette extrême gauche qui se permet toutes les outrances. – Ce que je trouve profondément honteux, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a un peu plus d'une quarantaine de députés, les Républicains à l'Assemblée nationale, c'est tout simplement parce que beaucoup d'électeurs de gauche ont fait le choix de voter pour eux lorsqu'ils étaient face au Rassemblement national. Et je trouve que, quand même, balayer d'un revers de main cette réalité-là. Vous savez, M. Marlex, votre ancien président de groupe, il ne serait plus député à l'Assemblée nationale aujourd'hui si des électeurs de gauche n'avaient pas pris leur responsabilité. – On va vous rendre l'appareil en installant un président de l'Assemblée nationale communiste ? – Ce n'est absolument pas ce que je dis, et nous ne vous demandons strictement rien. Ce que je dis en revanche, c'est que vous pourriez au moins avoir la décence de ne pas nous insulter matin, midi et soir, et de ne pas nous considérer, nous, comme ne relevant pas du champ républicain, alors même que, alors même que nous avons fait le choix de sauver des députés républicains pour éviter d'avoir des députés d'extrême droite. Et vous pourriez au moins entendre ça. – Victor Hérault, je vais vous faire patienter. – Pendant toutes ces élections législatives, pendant cette courte campagne, le mot que j'ai le plus entendu de la part des gens que je croisais, c'était « il faut que ça change ». Et au fond, depuis, tout est organisé pour que tout continue comme avant. On a Mme Broun-Pivet qui continue au perchoir à l'Assemblée nationale, on a M. Attal qui a démissionné, mais qui continue à gérer les affaires courantes, et donc au fond, cette volonté de changement exprimée par les Français, elle a été totalement bâtiée. – Mais elle a été élue, il y a le Broun-Pivet, et sans les voix du Rassemblement national, ça change quand même quelque chose. – Tout le monde a vu dans quelles conditions elle a été élue. Elle a été élue à l'issue de magouilles entre la Macronie et les LR, qui s'abritent derrière de grands principes, de grandes valeurs, tout ça n'a rien à voir avec de grands principes et de grandes valeurs. – Mais pourquoi vous parlez de magouilles ? – Mais tout le monde a compris de quoi il s'agit. Il s'agit d'un petit traficotage de postes. Et ces gens qui veulent signer un pacte législatif disent, dans le même temps qu'ils sont dans l'opposition. Alors, vous m'expliquez, comment on peut gouverner le pays avec un pacte législatif, avec la Macronie, et dans le même temps être dans l'opposition ? Tout cela n'a aucun sens. Tout cela n'a aucun sens, c'est un partage de postes, un partage de postes clés à l'Assemblée nationale, qui vise à faire en sorte que la volonté de changement des Français soit littéralement balayée. – Bon, Martin Garagnon et… – Que pensez-vous des propos du député Yann Brossat ? Partagez-moi vos avis en commentaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada